Nous, pharmaciens du Bénin, réunis à Cotoumou en Assemblée Générale, sommes surpris du verdict. A l'audience du mardi 6 mars, il n'a jamais été démontré que les médicaments incriminés, qui par ailleurs disposent d'une autorisation de M. le marché, ont été falsifiés. La preuve en est qu'à la date d'aujourd'hui, les produits n'ont pas été rappelés des pharmacies et des formations sanitaires et les autorisations de M. le marché n'ont pas été suspendues. Ce manquement aux procédures d'importation des produits de santé aurait pu être relevé par les services d'inspection de la direction de la pharmacie et sanctionné par la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens. Malheureusement, la direction de la pharmacie est depuis des années défaillantes et la Chambre de discipline quasi inexistante. Il s'agit alors d'une responsabilité partagée entre les instituts de contrôle de l'État et les grossistes repartiteurs mis en cause.